bonjour à tous donc aujourd'hui ouverture d'un cylindre sans marque apparente la clé marqué stem 5 goupilles avec une variure très compliquée et donc ce cylindre a priori doit être un cylindre ASSA ou ROCO puisque les 5 goupilles sont des bobines serratides de type ASSA donc vu la variée utilisation d'un pic le corbeau le plus courbé pour aller chercher la 5e qui est vraiment très basse devant la 4e qui est une dead pins elle est déjà en place donc faut pas y toucher et donc d'excellente tolérance sur ce cylindre pour commencer à avoir un petit décalage faut y aller doucement là je tape la 2e et la 5e alternativement je peux obtenir ce petit décalage qui permettra de commencer la mise en place des bobines serratides de type ASSA voilà mon petit décalage obtenu en qu'on sent la 5e donc là je cherche la plus dure a priori ce serait la première un petit retour voilà alors les placements de ces bobines de type ASSA sont assez compliqués il faut relâcher au maximum la tension pour obtenir le petit retour arrière j'ai remarqué que si on mettait trop de tension on n'avait pas ce retour donc pour le détecter il faut vraiment enlever pratiquement toute la tension de l'entraîneur donc là j'ai placé la 5e mais j'ai vu des remontées donc rebelote la première deuxième un petit clic donc normalement ça aurait dû s'ouvrir mais il y en a encore une qui n'est pas en place c'est très difficile à déterminer si on l'a bien placé correctement ou pas on retour sur la 5e donc on relâche la tension donc déjà il faut la trouver parce qu'elle est planquée derrière la 4e voilà placement j'ai entendu que j'ai vu des remontées donc première deuxième et ouverture à bientôt on 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 Sous-titrage ST' 501